Bonjour, voici un micro-trottoir réalisé à Festimum en 2016 par la web radio fourmilière pour l'émission Brouillant de Culture. Le montage est de Paul Church. Nous allons interroger les participants à ce festival. Nous sommes à Aubagne dans le parc Jean Moulin. La troisième partie abordera la façon dont le public a connu Festimum. Alors, je connais le Festimum parce que j'y ai travaillé pendant des années. J'ai emmené plein de groupes parce que je travaillais dans les maisons de quartier. Et du coup, j'ai emmené plein de groupes, plein d'enfants comme vous à Festimum. Et puis, ça existe depuis des années, Festimum. Alors, comment j'ai connu Festimum aussi ? Je l'ai connu par les tracts. Je l'ai connu, il y a eu aussi de la communication sur Aubagne. Et puis, je l'ai connu parce qu'il y a un réseau. Bon, il y a des enfants et des familles qui ne vont pas souvent au théâtre, qui ne vont pas souvent au musée, qui ne lisent pas souvent, etc. Mais ça, ça se cultive comme la culture. Et donc, le fait de le faire dans ce quartier à Festimum, à Palissy, avec les personnes, ça permettait aux familles qui ne pouvaient pas y accéder ou qui n'avaient pas cette culture-là, de pouvoir participer pleinement. C'était gratuit, donc accessible à tous. Et puis, il y avait tout le monde qui participait, des partenaires, des gens qui venaient du monde entier, comme aujourd'hui. Mais c'est super. Alors, c'est grâce à Lucie, notre directrice adjointe, que son mari, c'est Frédéric, qui travaille à l'IRTS. Et voilà, ils habitent à Aubagne. Ils nous en ont parlé depuis plusieurs années que ça fonctionnait très bien. Par les affiches et sur Internet. Qu'est-ce qui vous plaît au Festimum ? Je l'ai connue parce que c'est une collègue à moi, qui est d'Aubagne, qui m'a parlé de ce festival, où je pouvais amener mes petits-enfants. Donc, on vient, on se retrouve. Vous voyez, il y a Huguette qui est juste à côté. On est avec les petits-enfants. Il y a plein de choses à faire. C'est agréable. Voilà, et c'est un rendez-vous pour nous, mais pour les petits, dans un cadre super. En fait, le festival, c'est la crèche de ma fille qui font partie des organisateurs. Donc, voilà, ils nous ont proposé d'y participer aussi. Eh bien, j'ai connu Festimum parce que j'ai d'abord rencontré Teresa, avec qui j'ai travaillé sur des activités de cirque. Et du coup, voilà, j'ai connu Festimum et je suis venue participer. C'était, donc, quand j'étais étudiante, j'avais un module de formation qui consistait à faire un spectacle de marionnettes. Et le formateur qui m'évaluait sur ce module de formation m'a demandé de venir au bagne à Festimum pour présenter ce spectacle. Ma grand-mère m'a beaucoup parlé de ça et me mener étant petite, comme je l'ai dit. Et donc, je produisais dans ça elle. Eh bien, j'ai fait un stage, justement, avec le Pige. Et on est venus quelques jours au Festimum pour interviewer des gens. C'est un stage de web radio, de pocket film, tout ce qui est dans la vidéo, le montage, les photos. C'est tout pour aujourd'hui, le micro-trottoir porté sur Festimum. Il s'agit d'une production de brouillante culture avec la web radio fourmilière. Le montage est de Paul Church. Nous remercions la compagnie Arthereau, ainsi que la ville d'Aubagne, qui a organisé cet événement. Les enfants et les parents ayant participé à cet événement sont aussi remerciés. Vous pouvez retrouver la production de brouillante culture sur le blog fourmiculture et sur la chaîne YouTube brouillante culture. Ça fourmi, ça fourmi ! C'est génial ! Sous-titrage ST' 501